Vous savez, je suis consciente que vous avez souffert jusqu'à présent. Et beaucoup d'entre vous, vous avez cherché tous les moyens, vous avez cherché, vous avez sincèrement cherché. La première chose qui est bien, c'est que vous n'avez pas arrêté de chercher. Vous savez, dans la Bible, il y avait Anne. Anne n'avait pas d'enfant. Et la propose se moquait d'elle tout le temps. Jusqu'à ce qu'un jour, Anne se mette, quand tout le monde est entré à manger, dans 1 Samuel, chapitre 1. La prière dans laquelle je vais vous conduire, vous n'allez pas commander. De tout cela, on va supplier Dieu. 1 Samuel 1, verset 13 Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Et Elie pensait qu'elle était libre. Voilà une femme qui n'a pas d'enfant depuis des années. En fait, elle n'a jamais eu un enfant de toute sa vie. Et là, voilà, au pied du Seigneur, elle dit que tu dois me donner l'enfant. Elie pensait qu'elle était ivre. Écoutez, le genre de prière qu'elle veut que vous fassiez aujourd'hui là. On n'est pas dans le décor que vous voulez qu'on voit, que vous êtes beaux, que vous êtes belles. Si vous zoomez, si quelqu'un n'a pas le son, qui sort, il revient. Demain, je ne veux pas m'interrompre. C'est demain qu'on fera sur l'autre plateforme. Demain, on va travailler sur Signal et tout ce que j'ai fait. Telegram. Voilà. Anne était arrivée à un niveau de sa vie où elle n'avait plus... Elle savait que son mari ne pouvait rien faire pour la sauver. Elle savait que personne à l'heure, c'est une place. Même l'enfant, là, j'ai choisi de prier pour mon enfant. Il n'y a que moi qui peux faire quelque chose. Je veux que vous arrivez à ce niveau-là parce que je crois que vous avez vu que personne ne vient vous aider depuis là. Voilà. 1 Samuel 1, verset 13 Anne parlait dans son cœur, ne faisait que remuer les lèvres. On n'entendait pas sa voix. Élie pensait qu'elle était libre. Ça veut dire que la façon qu'elle faisait la gare, elle s'en foutait de voir qu'il y a quelqu'un à côté d'elle. Et là, il lui dit jusqu'à 15, est-ce que tu vas... Tu vas toujours être dans l'ivresse. Fais passer ton vin. Elle dit, non, Seigneur. Je suis une femme qui souffre en son cœur. Vous allez dire qu'à quel degré c'est que vous subissez. Après avoir dit la douleur, vous allez chasser. Que voilà, je rejette comme je me débarrasse de ça aujourd'hui là. C'est fini. Et là, il dit, non, Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Je n'ai pas bu de vin, mais je répandais mon âme devant le Seigneur. Ne prends pas ta sévane pour une femme pervertie. Par l'excès de ma douleur et de mon chagrin, qui m'a fait parler jusqu'à présent. Et là, Élie me dit, va en paix. Que le Dieu d'Israël exhauste la prière que tu lui as adressée. Aujourd'hui, je suis là comme Élie devant vous. Je n'ai pas besoin de savoir ce qu'il y a dans votre cœur. Donc, vous allez demander que vous ayez l'huile d'olive, l'eau, le sel. Voilà les trois choses qu'on va utiliser. Donc, Facebook. Vous avez déjà dit comment, ce qui se passait. Vous allez chercher sur la page. Parce qu'on va continuer. Reveillez-vous sur votre vie. Reveillez-vous sur votre vie. À l'heure, s'il y a des gens qui se sont levés pour aller vous attacher. Vous êtes en train de dormir jusqu'à la salive, en train de couler cela. On va commencer par l'eau. Prenez votre eau.